T'as passé un TikTok, un Instagram, une brand, t'as à peu près 18 000 followers sur TikTok, 15 000 sur Instagram. Effectivement, comme tu dis, les notifs through the roof. Moi, comme je me réveille un lendemain, je suis comme le téléphone, je vois 999. J'ouvre l'app, j'ai quand même sorti de quoi? Quelque chose d'utile. Oui, d'utile qui apporte. Je peux pas croire que j'ai jamais vu personne faire ça. J'ai travaillé avec d'autres brands québécois, des retailers, un brand de café aussi. Je travaille avec les grands prix cyclistes. J'ai eu tellement de cool opportunités. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, toi? Collègue. Collègue, un peu collègue, le gars qui se part à son compte pour être un cassé. Aïe, aïe, bro. Je pense à toi. Tous les soirs, je me dis, j'espère que David a de quoi à manger. Oui, c'est ça. Tu viendras me faire une petite tarte aux pommes. J'ai une question brise-glace pour toi. Ma question préférée, comme pas de rapport avec le podcast. Est-ce que tu utilises Excel dans la vie ou Google Sheets ou ni l'autre ni l'autre? Écoute, j'ai déjà utilisé Excel, non, parce que je suis Mac. Number. Oui. Fait que Google Sheets genre, c'est ça? Ah oui, Number. Non, j'avoue, Number vient, mais non, je l'ai désinstallé en fait quand j'ai eu mon Mac. Puis sur la Mac de job aussi. Fait que non, vraiment, je suis. Mais pas pour faire ce que toi, tu fais, je pense. Non, on ne fait pas la même chose. Non, plus pour faire genre une grid. Plus comme organiser mon travail, je pense. D'avoir un genre d'overview sur ce que je dois faire quand je produis certains de mes trucs. Ça fait bien du sens. Puis si on vient dans le vif du sujet, tu travailles chez Poco, l'entreprise technologique pour laquelle je travaillais avant. C'est de là qu'on se connaît en fait. Mais plus récemment, ça fait deux ans, là, tu as décidé de… Bien, tu ne fais pas ça full-time, mais quand même plusieurs heures de consacrer, pas consacrer ta vie, mais bref, tu as grossi un TikTok. Parfait un TikTok, un Instagram, une brand. Tu as à peu près 18 000 followers sur TikTok, 15 000 sur Instagram, si mes chiffres sont bons, à date d'aujourd'hui, le 6 décembre 2023. Bref, tu as choisi de faire ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi les réseaux sociaux, pourquoi ça, ta passion? Écoute, man, pour répondre à ta question, effectivement, on me connaît plus pour ma présence sur les médias sociaux que pour mon travail dans tech, il faut dire. Écoute, j'ai parti ça, ça fait deux ans. Pour moi, c'était vraiment un projet… En fait, il y a deux ans, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a deux ans, on sortait de la pandémie, je ne sais pas si tu te rappelles. Moi, j'ai déménagé cet été-là. Ouais, à Montréal. C'est ça. Dès que toutes les règles, tout ce qu'il y avait, tous les confinements, dès que tout ça est tombé, moi, je suis parti à Montréal. C'était comme mon goût. Ça faisait une couple d'années que j'avais ça dans mon projet. Je suis parti à Montréal. J'étais out of shape. Je me suis get a bike. Je le magasinais pendant comme la dernière année de la COVID. Je suis comme tombé là-dedans par hasard. Je regardais un peu ce que les brands faisaient, tu sais, sur les reels. Je suis tombé sur des trucs tellement inspirants, tellement cool. Puis, j'étais comme, wow, je veux exactement faire ça. Ça a comme fait une espèce d'étincelle. Fait que j'ai voulu comme starter ça, vivre ce lifestyle-là. Des voyages de bike dans les montagnes, dans les Pyrénées, dans les Dolomites en Italie. Name it. Fait que, c'est ça, tout a vraiment déboulé. Puis, en même temps, j'ai starté un compte TikTok. Même si j'étais un petit peu trop vieux. Mais en même temps, non. Tu t'en comptes quand tu commences à… C'est ça. Oui, exact. Au pire, ton audience qui est là, il est plus jeune un peu. Oui, puis les gens sont étonnés, mais il n'y a pas juste des… Oui, clairement. Je pense que c'était peut-être plus au début que TikTok, c'était vraiment pour les jeunes. Moi, ça a pris vraiment du temps que j'étais dans l'autre. Ça fait longtemps que ça existe. Il a vraiment évolué. Puis, le contenu que tu trouves, tu vas toujours trouver quelque chose qui t'intéresse. Comme YouTube. Moi, je pense que c'est la même affaire. Les créateurs, en fait, ils overlappent pas mal toutes leurs médias sociaux. Oui. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai parti ça. Puis, je documentais un peu mes aventures de vélo dans ma nouvelle ville, dans ma nouvelle vie à Montréal. Tu as commencé ça. Bien là, ton nom, si tu peux nous l'expliquer un peu. Ouf. Fait que… Mais ça, ça date d'avant, là. Ça, ça date d'avant, oui. En fait, c'est ça. Toi, tu m'as connu sur Insta comme No Monday Club. Oui. En fait, ça, ça commence… C'est un melting pot de raison, là. Je n'ai pas vraiment donné comme… Non, non. Je n'ai pas vraiment une chose de pourquoi, d'où ça sort, ce nom-là. Mais j'ai vraiment une relation love and hate avec les lundis. Je pense qu'un couple de personnes vont se reconnaître là-dedans. Oui, you can relate. Pour toutes sortes de raisons, là. Puis ça part de mon enfance. OK. À la petite école. J'ai essayé ça. À l'école le mardi. Attendre l'autobus. Après ça, les examens. Cégep. Uni. Tu sais, name it. Après ça, le travail. Puis en fait, No Monday Club, c'est né… En fait, je ne faisais pas du dev avant. Oui. T'as un RH? Exact. Je faisais des ressources humaines. Puis en fait, là, je te spoil l'histoire. Puis il y a beaucoup de monde qui ne la connaissent pas. Mais je m'étais promis à m'emmener que j'allais plus jamais me réveiller un matin. Ah oui? Un lundi matin. Puis ça allait suck. Fait que c'est là que j'ai commencé à travailler. C'est ça. C'est là que j'ai comme fait un changement de carrière. Puis c'était le jeu vidéo, là, dans le temps. Mais c'est dans la tech, tu sais. Ah oui. Vraiment de RH. Mais c'est très bon. Puis ça fait vraiment dans l'ambiance du podcast. Le No Monday Club. J'aurais changé mon nom, moi, tout, pour ça. Je ne sais pas quoi. Tu peux prendre un autre USD. Ça existe. Le handle n'est pas encore utilisé. OK. Je ne savais même pas que c'est le même que ça a parti. C'est cool. Puis là, écoute, moi, je te connais sous quelqu'un qui a vraiment des passions multiples. Avant, avant même que je te connaissais, c'était l'escalade. Je pense que tu as initié Oli et tout ça à l'escalade. Le DJing. Ça, je t'ai connu là-dessus un peu. Tu faisais du Twitch. Mais toujours, tu sais, dans la qualité, l'audiovisuel. Puis là, tu as choisi... Excuse ma voix. Tu as choisi le vélo. Pourquoi le vélo? Ça aurait pu être la course. Ça aurait pu être... Écoute, man. Ça a toujours été... Tu sais, dans nos jobs, veux, veux pas. Tu sais, la créativité, il y en a dessus. Tu es capable d'aller en scraper à gauche, à droite. Mais tu sais, au final, j'ai toujours travaillé dans des jobs. C'était très comme... C'était très évident ce que j'avais à faire. Tu sais, quand tu travailles en développement, là, il n'y a pas souvent mille façons, mille bonnes façons. Tu sais, tu ne peux pas vraiment être créatif. Tu sais, la façon optimale, souvent, est assez évidente. Fait que comme pour moi, ça a toujours été un athlète créatif de documenter les projets que je fais. Puis, je te dirais que j'ai voulu monter ça d'un cran avec la vidéo. Puis, le vélo, bien, c'est arrivé comme en même temps. Fait que je te dirais que c'est... Ça a stick. Puis, j'ai continué à faire ça. Puis, je pense que pour la première fois, j'ai comme pas... J'ai pas abandonné. Tu sais, c'est comme... Je pense que c'est la première fois que je n'abandonne pas aussi vite un projet, tu sais. OK. Fait que, oui, le vélo, ça fait deux ans. Puis, ça se peut... Fait que ça se peut, comme un moment donné, de ce que je comprends, c'est que ton brand change, tu sais, moins de vélo, plus de... Ça peut être dans n'importe quoi. Je commence à en parler tantôt. Tu sais, « No Man Day Club », pour moi, je veux que les gens... C'est pas ça nécessairement au vélo. Ça peut être... C'est ça. C'est juste un individu à Montréal qui vit. Puis, vous me suivez dans mes aventures. Puis, ouais. OK. Je comprends. Ce serait ça, le goal. Pour moi, c'est du bike. Mais tu sais, j'adore le bike. J'adore... Ouais, ouais, ouais. J'adore les aventures. J'adore les voyages. Pour moi, le vélo, bien, sur deux roues, c'est... Il y a de l'action, tu sais. Ouais, ouais, 100%. Puis, si tu peux nous parler un peu du type de contenu... D'ailleurs, c'est drôle, là. Ça va faire simple ce que je veux dire. Mais il y a eu comme le Instagram Alight qui est sorti récemment. Ah ouais? Ben, je sais pas trop, le Standout. Je sais pas trop. En tout cas, ça disait comme qui t'a liké le plus. Un peu comme le Spotify Rap et l'Instagram. Puis, ça disait que les choses... Qu'est-ce que ce feature-là? Pour vrai, il manque plein de features. C'est à cause que t'es en mode creator ou je sais pas trop. Je comprends pas. J'ai aucune feature nice d'instance. Ça disait, genre, les affaires que j'ai liké le plus, c'est genre No Monday Club. J'étais, ah ouais, t'as vraiment que c'est nice. Fan number one. J'étais fan number one, mais si tu peux quand même... Je pensais dans mes amis verts, en plus. Ah ouais? J'étais dans tes close friends? J'ai pas mal ça. Colin. Parce que là, j'ai quand même plus chaud. Mais, je veux savoir un peu, tu sais, si tu peux expliquer c'est quoi ton contenu. Tu sais, tes piliers de contenu, peut-être. Tu sais, t'en as-tu. C'est-tu comme, ok, lundi, je sortais l'affaire. Ben, piliers de contenu, puis schedule, parce que, tu sais, t'es quand même une full-time job. Puis, ce que les gens voient du contenu, c'est comme, ah cool, il y a une vidéo de 8 secondes, mais toi, ça t'a pris plusieurs heures, de la recherche, set-upé tes affaires. Fait que c'est quoi le contenu que tu sors, puis à quelle fréquence? Écoute, quand j'ai commencé ça, c'était très, c'était très genre, comment je pourrais dire, il y avait moins de facettes qu'aujourd'hui. Tu sais, j'avais pas vraiment de, je parlais pas vraiment, j'étais beaucoup plus comme derrière la caméra. C'était vraiment comme, en fait, je documentais quelque chose qui était super nouveau pour moi. C'était, écoute, je me suis acheté un bike de type course. Je suis un gars out of shape, je me remets en shape. J'accède, tu sais, je commence à intégrer des group rides à Montréal avec des clubs de cyclistes, des gars qui ça fait 10 ans, des gars puis des filles qui ça fait 10 ans qu'ils en font, sont vraiment forts. Tu roules en peloton. L'adrénaline, là, au début, là, je trouvais ça, tu sais, on allait même à 34, je trouvais ça comme mind-blowing. Puis j'étais là, je peux pas croire qu'il y a personne, je peux pas croire que je savais pas que c'est, que, je peux pas recommencer, je peux pas croire que ça existait à Montréal puis que j'étais pas au courant. Ça, c'est vraiment cool, tu sais, fait qu'au début, c'était ça mon angle, là, je voulais comme documenter ça. Fait que, tu sais, c'était fait avec une GoPro, plugguée sur mon, tu sais, elle était strapée sur le devant de mon guidon. C'était des genres de POV dans un peloton. Tu voyais essentiellement le cul puis la roue en arrière, du gars devant toi. Aujourd'hui, je look back puis je suis comme, c'était un pourri à regarder, là, tu sais, il y a aucune plus-value. Mais, écoute, tranquillement, POV, te le dire, c'est arrivé. Puis après ça, bien, quand t'as un bike de course, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu sais, tout pète dessus. Fait que là, ça te prend des outils. Fait que là, tu commences à taponner sur ton bike, tu répares ton premier flat, tu changes ta première chaîne, tu, tu sais, tu travailles ta mécanique. Pourquoi pas faire des tutoriels? Tranquillement, POV, on voit mes mains. Éventuellement, bien, à un moment donné, on voit ma face. Tu sais, c'est vraiment comme tout, tout vraiment, là, tu commences, tu commences le bike, là. Si tu regardes mes vidéos from the beginning, genre, c'est comme vraiment comme ma, comment je pourrais dire, la progression à travers le sport. Puis là, bien, éventuellement, bien, c'est ça, ton audience grow, tu te fais des amis, puis certains brands te remarquent. Puis ça va vraiment comme, tu sais, tranquillement, POV, c'est ça, tu build. Mais sinon, tu te souviens-tu comme ton, parce que là, tu sais, comme j'ai dit tantôt, 18 000 quand même sur TikTok, 15 000 sur Instagram. Il y a des gens qui peuvent se dire, ah, c'est pas beaucoup, tu sais, moi, je le vis au quotidien. C'est beaucoup, c'est pas facile, il y a du travail derrière ça, il y a de la compétition incroyable. C'est du temps, des efforts, des moments de découragement, probablement, des moments, en tout cas, une montagne russe d'émotions. Tu te souviens-tu de ton premier vidéo qui a comme quand même levé, tu sais, je sais pas, on parle-tu de, c'est ton cinquième à 10 000. C'est ton, tu sais, j'ai l'un qui change d'une batterie, un moment donné, dans ma tête, c'est lui, mais c'est peut-être pas lui, là. Ouais, sur TikTok, c'est lui, ouais. Puis c'est quoi le feeling, tu sais, dans le sens, tu dois avoir ton, je sais pas, tes notifications sont à « on », ça doit exploser, tu sais, il y a eu 780 000 views, je sais pas trop, là. On est quasiment à 900, tu sais, c'est, ouais, cette vidéo-là, en fait, pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, là, c'est un vidéo où je mets un AirTag dans une partie de mon vélo, là, tu sais, dans une pièce. « Je cache un AirTag dans mon vélo. » OK. Puis ça, pour vrai, ça a eu, tu sais, quantité de sauvegarde. C'est smart, honest. « Re-share des commentaires. » Ben oui. « Ça marche, ça marche-tu pas ? Je savais pas que tu pouvais faire ça. C'est quoi le truc blanc ? C'est quoi un AirTag ? » C'est quoi un AirTag ? C'est pour vrai, le thrill est vraiment cool, là, mais, tu sais, je pense que cette journée-là, j'avais compris que, comme, tu sais, tu peux vraiment, comme, tu sais, peu importe ce que tu fais, tu es vraiment… Tout le monde est capable de sortir de quoi d'intéressant, at some point. Puis j'étais vraiment… J'étais vraiment fier d'avoir sorti quelque chose qui… Tu sais, j'ai pas sorti un mime qui a fait rire du monde, tu sais, j'ai quand même sorti de quoi… Quelque chose d'utile. Oui, d'utile qui apporte, tu sais, on m'entend parler, on me voit dans le vidéo, tu sais, c'est pas… J'ai pas surfé une trend que j'ai trouvé… Organique, à travers tous mes tutoriels, celui-là, j'ai pogné. Le follow-up vidéo, il a vraiment pogné. Puis sur Insta, ça, ça a pris plus de temps parce qu'en fait, j'ai commencé vraiment mon Insta cette année. T'as commencé plus tard, hein, ouais. T'as passé de 1000 à 15 000. Au début, j'étais vraiment gêné de, comme, parier, comme, ma vie privée. Oui. Avec le vélo, je me disais, comme, j'ai pas gossé le monde. Je comprends à 100%. J'ai pas gossé mes amis, j'ai pas gossé ma famille. Oui. Puis finalement, à un moment donné, c'est que c'est vraiment des brands qui me demandaient, genre, d'avoir… Tu sais, que… Peu importe, là, ce qu'on avait décidé de faire, ça allait être sur Insta et TikTok, genre. Puis, je t'arrête là-dessus, puis tu sais, tu dis pas gosser ta famille, puis tout. Oui, je le vis avec Excel, mais moi, j'aurais jamais mis mes trucs Excel. Tu sais, des fois, je fais des posts sur Facebook, vraiment. Toi, t'as fait un nouveau, toi, t'as comme une… Oui, mais toi, c'est parce que tu vends pas quelque chose. Je veux dire, ah, tu sais, tu fais du vélo, c'est hot ce que tu poses. Moi, qui fais zéro vélo, je suis comme Chris, c'est sharp, tu sais, ça look nice, puis ça rejoint… Tout le monde a déjà fait du vélo. Si tu vendais un produit, je sais pas, pharmaceutique, ou genre, une conseillère Arbonne, ou peu importe, là, tu gosses le monde, tu sais. Non, je sais pas. Les conseillères, tu sais, fait que je pense que c'est correct que t'aies émergé ça. Puis, en même temps, c'est qui tu es maintenant, ça fait une grosse partie de ta vie, fait que… Je pense que ça fait du sens, mais je comprends ton sentiment de « je veux pas gosser le monde », puis il faut que tu t'en crisses un peu de ce que le monde pense. Puis, en fait, tu sais, une réalisation que j'ai eue, c'est que quand je suis parti de Québec, tu sais, j'avais un cercle d'amis comme bien établi ici, de qui je m'éloignais, tu sais, on dit souvent que les gens comme « moi, je suis dans ma trentaine », souvent, les gens dans ma trentaine deviennent d'autres personnes, tu sais, tu t'es éloigné un peu de tes amis. Fait que moi, c'était une des raisons pourquoi j'étais allé à Montréal, c'était comme continuer de vivre ma trentaine en quelque sorte, tu sais, sans nécessairement acheter comme la maison, tout ça, je suis pas encore prêt pour ça. Fait que tu sais, tous mes nouveaux amis, c'était rendu des gens que j'ai rencontrés à travers le vélo. Puis, des amis, là, tu sais, je parle des amis avec qui j'étais allé deux, trois fois en voyage pendant d'une année, tu sais, des amis avec qui j'étais en fait de chemin. Tu sais, c'est vraiment des amitiés intenses. Je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, eux, eux, ils aiment ça, le voir. Fait que, eux, tout le monde m'encourageait, tout le monde était super down. Le monde, le monde avec qui je suis dans mes vidéos, je suis, naturellement, je suis pas tout le temps tout seul. Là, dernièrement, un peu plus, mais avant, c'était désorganiser mes trucs. Puis, tu sais, tu me vois dans mes rides avec mes meilleurs potes, on est en voyage. Je suis parti travailler à distance. J'ai fait du vélo en Espagne. Tu sais, tu vois tout le temps les mêmes gars. Tout le monde est super down. Tout le monde m'a encouragé de faire ça. Fait que je pense que juste, c'est comme ça que je suis arrivé à me déniaiser sur ma plateforme comme qui était plus privée à la base. Ah, mais c'est cool. Très nice. Puis, comment, tu sais, on a parlé un peu de, bon, tes piliers de contenu puis tout, mais, tu sais, mettons, donne-nous, je sais pas, le 3 vidéo type. Là, on a parlé du AirTag. Fait que bon, peu importe, n'importe qui pourrait mettre ça dans, je sais pas, j'imagine n'importe quel vélo pour retrouver son vélo. Mais comme, mettons, tes autres piliers. J'ai vu que t'as tapé un vélo aussi, le vélo rose. T'en as fait plusieurs parties. Ouais, le fameux vélo rose pour elle. C'est cool, ça. Ça, c'est arrivé out of the blue, là, je me suis dit, hey, ça serait vrai. Tu sais, je scrollais Marketplace, une journée pluvieuse comme tout le monde, I guess. Je vois un vintage Bianchi, genre des années 80, plus vieux que moi. Puis, je suis comme, hey, ce bike-là, il est fucking sick. Ce bike-là, je le veux, je veux un commuter, là, tu sais. Je t'occurrais d'y aller avec des Big C, je vais m'acheter un commuter, il va être nice, il va être rose, comme ton piggy bank. Puis, je vais leur taper, puis je vais faire des épisodes avec ça. Let's go, je fais tout ça, je l'achète. Le gars, il me dit, ah, il y en a 150 autres personnes qui m'ont écrit, t'es le premier. Je suis allé chercher tellement loin, là, j'ai pris le char à ma blonde. Long story short, je fais un premier épisode là-dessus, comme 15-20 secondes, là, tu sais. Je filme, genre, moi avec le vélo, puis j'annonce mes plans de qu'est-ce que je vais changer dessus pour faire un commuter avec. Donc, boum, ça se met, genre, à exploser les views, là. J'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens, le monde sont intéressés par, genre, moi qui me retap une vieille Regan, genre. Tu sais, un bag de brosse, là. Puis ça, vois-tu, je ne m'y attendais vraiment pas, mais, tu sais, c'est vraiment comme, ça, ça tombe dans la catégorie que tu ne t'attends pas à ce que je vais sortir, parce que c'est vraiment juste ma propre créativité, mon, sur le moment, qu'est-ce que j'ai, tu sais, on est en novembre, je ne peux pas sortir mon bag de course, tu sais, ce n'est pas beau dehors, je ne vais pas rouler dans les feuilles mortes, il fait frette, je vais retaper un bag parce que, quand même, je me cherche quelque chose à filmer, tu sais, j'ai envie de filmer en fin de semaine, il fait beau, je vais filmer ça, tu sais. Mais sinon, ce que tu peux trouver d'autre, c'est beaucoup de mes vlogs de voyage, les meilleures routes, tu sais, que j'ai faites à Mayork, tu sais, là, je reviens de France, j'étais allé en Californie aussi, Fait que, tu sais, c'était mes trois voyages cette année en 2023, puis sinon, pas mal des tutoriels. Puis ça, est-ce que, ben, de un, il dit souvent dans les trucs que j'écoute, « Your life is content », fait que ton, non, mais ton vélo rose, c'est un peu ça, « Your life is content », je sais, tu le fais pour le fun, tu mets la caméra « on », t'édites ça, puis « Your life is content », ça dépend, là, pas quand tu prends ta douche ou quand tu prends le toilette. Même si tu y penses, tu sais, tu y penses quand même. À guess, tu fais la même chose, là. T'as une idée, t'es comment ça, ça serait cool. C'est ça, exact, ouais. Mais ce que je me demandais, tu sais, c'est comment tu gères ton temps, parce que ça prend, tu sais, je vais te penser trois fois, je le dis, là, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, tu sais, tu travailles quand même le temps plein, là, t'as dit que t'avais une blonde, tu sais, comment tu fais pour arrimer tout ça, j'imagine que, en plus, toi, tu sais, moi, je peux le filmer dans mon bureau, puis genre « short and sweet, share screen », mais toi, c'est comme, c'est une activité physique, là, il faut que tu sortes, il faut que tu t'habilles, tu sais. Bien, il y a comme plusieurs manières de répondre à ta question, là, tu sais, la première, comme quand j'ai commencé, of course, j'étais désorganisé, fait que j'avais besoin d'organisation, puis c'est funny parce que, tu sais, tu sais, dans la vie, je suis « deaf back-end », on travaille beaucoup avec Jira. Ouais. Moi, j'avais, je m'étais fait un « master task », qui est un genre de compétiteur à Jira, mais vraiment comme « bare bones », avec des colonnes « to do », fait, tu sais, je rentrais mes idées là-dedans. Pour chaque idée, j'avais comme un « ID », tu sais, un numéro de ticket. Dans mon Google Sheet, j'avais une « shot list », parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que je filmais de quoi, puis j'étais comme, j'arrivais pour monter le vidéo, puis là, je suis comme « ah, merde, j'ai pas filmé comment, genre, je fais tel manip, tel bolt, j'ai oublié de filmer ça ». Fait que là, j'étais tout le temps comme « ah, là, je peux pas aller le refilmer, tout le shit est assemblé, faut que je refasse la vidéo from scratch, si je veux que ça tienne, si je veux pas me faire flammer, genre, dans les commentaires, non, non, non. Fait que là, le « struggle », tu sais, fait que là, souvent, je m'étais, tu sais, je skippais ces vidéos-là. Ouais. Fait qu'au début, j'étais très structuré, puis j'étais très noob, tu sais, j'avais pas l'expérience. Mais au fur et à mesure, tu développes des techniques, ton « story line » te vient comme, tu sais, c'est un muscle, la tête, comme on parlait tantôt, quand tu pratiques ta créativité, des fois, ça, tu sais, je filme des trucs « left and right », puis je sais qu'au final, plus tard, quand je vais re-regarder mes vidéos dans mon lit avant de me coucher, je vais quand même faire, « Ah, écoute, je vais faire une histoire, ça va être ça. » On est allé chercher, genre, tu sais, j'avais fait un épisode, c'est « on s'en va chercher un Coke Zéro, genre, dans un village, quand on était à Maillard, c'était vraiment sick. » Puis c'était comme tout un « story line » de comme « on s'en va chercher un Coke Zéro dans la seule bodega de ce village-là, puis il va être top shape. » En tout cas. Fait que ça, c'est quelque chose que tu développes. Fait qu'au final, tu deviens plus efficient. Puis t'as plus besoin de comme être autant, tu sais, comment je pourrais dire, cartésien dans ton approche, tu sais. Par contre, avec des brands, je trouve que moi, ça m'a comme démarqué de pouvoir arriver avec des tableaux de ce qu'on va faire, comment notre partnership va s'exécuter, ça va être quoi les livrables, qu'est-ce qu'on va retrouver, combien de temps on vise, à la limite le script, est-ce que c'est correct ce que je dis, est-ce que j'ai fait une erreur dans le showcase de votre produit, dans le copywriting du vidéo, etc. Fait que je pense qu'en même temps, c'est bon d'avoir une certaine structure, je pense que ça me démarque. Puis si on en parle un peu des... Fait que de ce que je comprends, grosso modo, t'es quand même capable d'arriver tout ça. Y a-tu des semaines que tu sors rien ou t'es très consistant? Écoute, je pense qu'au final, c'est quelqu'un qui... Tu sais, j'encourage tout le monde à commencer. Perso, je m'attendrai... Je m'aurais jamais attendu. Tu sais, j'ai toujours fait ça pour le fun. Je continue de faire ça pour le fun. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose... Tu vois pas ça comme une job, là. Ouais, puis je veux pas non plus que ça devienne une job, là. Je pense que je vois le tableau puis il y a une question éventuellement, c'est genre, tu veux-tu faire ça full-time? Ouais, ouais. C'est sûr que je veux faire du bike full-time, mais je veux pas que ça devienne ma job, nécessairement. T'sais, j'adore ma job. Mais je pense que... C'était quoi la question, déjà? Ben, je veux savoir, tu sais, comment tu jettes ton temps puis... Ouais, OK. Pour ce qui est du temps, là, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, il y a des semaines... Ouais, OK. Non, je recommence. J'ai reçu mon idée. Ce qui différencie quelqu'un qui performe bien sur une plateforme comme YouTube, Insta, TikTok, c'est quelqu'un qui va être consistant. OK? Je suis pas un athlète. Je suis borderline, a little bit overweight. J'ai pas la shape d'un cycliste. Je suis 185 livres. Je roule un bike X large, je suis 6 pieds 1. Quand je vois mes amis qui roulent, certains de mes amis, là, je suis deux fois large comme eux, ils sont comme ça. Ah ouais. Les gars, ils poussent des watts. C'est incroyable. Moi, je suis en arrière. Je suis barely capable de keep up. Je pense que je vais mourir. Je vois les étoiles. Il faut que je sorte mon sel ou ma... Tu sais, tu vois, genre, OK, c'est le struggle. Puis, les gens me suivent pas pour mon fitness parce que, clairement, ils vont être déçus. Ils me suivent juste pour quand même... Je pense qu'ils se reconnaissent à quelque part dans l'espèce de... Tu sais, d'average cyclist. Puis, à guess, il aime ma... Ouais. Fait que, tu sais... Ah, puis ça m'amène... Ça m'amène à ma prochaine question. En fait, tu sais, j'allais te poser plein de... J'ai plein de questions. Tu sais, j'allais te parler des brands. J'allais te dire, tu sais, ton unfair advantage. Tantôt, tu disais... Tu sais, unfair advantage qui démarque des gens. Tu sais, moi, pour Excel, bien, c'est parce que je me trouve drôle. Tu sais, c'est ça le but. Parce qu'en général, c'est boring. Moi, unfair advantage, je suis drôle, j'ai une expérience en comptabilité. Tu sais, je suis crédible. Tu sais, c'est un peu ça que je parle par unfair advantage. Toi, c'est quoi? Tu sais, pourquoi? Tu sais, mettons, tu disais au début, t'as eu l'étincelle. T'as vu des gens qui font du bike. Ouais. Toi, mettons, c'est quoi qui te différencie de... J'imagine qu'il y en a à Montréal qui font la même chose que toi. Écoute, ça, c'est excellent parce que, justement, c'est ça. La première année que j'ai commencé à faire ça, comme je t'avais dit tantôt, je m'étais dit, je peux pas croire que j'ai jamais vu personne faire ça. Personne documente la scène cycliste à Montréal puis moi, j'étais comme, why not, man? Je vais le faire. Je suis fucking noob. Personne me connaît. Je suis pas gêné. Personne me connaît. J'ai pas à être gêné devant personne. J'ai rien à perdre. J'essaie ça. Turns out, il y a de l'intérêt genre beyond ce que je pouvais m'imaginer le deuxième été parce qu'on se rappelle l'été est court au Québec. Cette saison, c'était vraiment un cran de plus. Cette saison, je considérais ça vraiment comme une job. Puis là, il y a des gens qui, of course, je sais pas si c'est moi qui ai influencé des gens à essayer de faire ça dans leur propre cercle d'amis ou même, je voyais déjà plus de gens. Je voyais du contenu arriver de bike à Montréal puis beaucoup à Québec, je pense à la scène, il y a des gens à Québec qui font genre de la très bonne job. Je pense surtout à mon ami Panda du Vélocartel qui fait genre une excellente job de création de contenu. Je trouve ça magnifique ce qu'il fait. Super inspirant comme gars. C'est un artiste dans la vraie vie en plus. OK. Un musicien. Fait que tu sais, là, la deuxième année, j'étais vraiment comme OK, je peux pas continuer à faire la même chose. Puis tantôt, t'as dit un point, tu sais, toi, moi, je peux filmer ça dans mon salon. Toi, ben, il faut que tu sortes dehors, il faut que tu fasses ton activité. Justement, je suis comme en train en ce moment de comme revoir un peu mon approche. Tu sais, Nom Monday Club, je l'ai dit tantôt, c'est un brand. Je veux que ce soit un lifestyle. Je veux que ce soit genre moi qui fais les trucs que j'aime. Puis, of course, pour faire du contenu qui est facile à être consistant, que je peux faire l'hiver, il a fallu que je change un peu mon approche. Fait que, tu sais, on voit beaucoup plus l'eau où je vis, mon appart. On voit pas faire des fit check ou des choses comme ça. Je veux pas rentrer comme dans la mode ou quoi que ce soit, mais tu sais, je suis plus comme vraiment comme ma vie tranquille, de cycliste. Tu vas me voir me préparer à faire une sortie, mais je suis pas nécessairement, tu vas pas me voir en train de faire ma sortie. Vraiment comme le behind the scene puis le get ready with me. Un peu ce genre de contenu-là, je pense. Puis, c'est qui, mettons, qui écoute ça? Tu sais, mettons, t'as-tu une idée un peu? J'imagine qu'avec le temps, j'ai tellement de questions. C'est super, pour vrai. J'allais dire, il y a plein de monde qui doit t'écrire. T'as-tu des fois, souvent, t'as des filles même qui te crues. Je veux qu'on rentre là-dedans, mais tu sais, ça doit être de quoi, pareil, parce que, c'est niaiseux à dire l'autre fois, mais il y a personne qui me connaît pour le podcast, mais genre dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a arrêté et c'était la mère d'une de mes amies qui m'a vu. Combien de fois je me fais arrêter? Ça doit arriver souvent quand même. Pique-nique électronique, genre, party, je suis comme, non, non, non. Comment t'appelles? T'as fait le No Monday Club? Are you the guy from TikTok? Impossible! Ah oui, pire. Comment tu vis ça, genre? Ben là, je sais pas. T'sais, oui, il y a du monde qui me reconnaît, il y a du monde qui me voit sur mon bike pis ils se tarent pis je suis comme, yo, what's up? Les gars, ça va. Of course, dans la communauté, la communauté est petite. grande mais petite, en même temps, c'est un petit monde. T'sais, je pense que comme je fais tout le temps de quoi de différent, j'ai autant des trucs comme éducationnels, j'ai des trucs comme divertissants, j'ai des trucs que c'est juste comme mon lifestyle à moi, t'sais, mon appart, ma routine. Je pense que le monde me suit pour diverses raisons. OK. Pis, qu'est-ce que ça fait quand les gens te reconnaissent? C'est cool. Cette année, je me suis mis de l'avant, j'ai quand même franchi une certaine barrière que j'avais avant, j'étais un peu gêné, t'sais, j'avais quand même mes propres « pot issues ». C'est quand même tough te mettre devant une caméra et parler. Moi, je fais mon contenu en anglais. Ben oui. L'anglais, c'est ma troisième langue. Ouais, c'est sûr. C'est pas facile, t'sais, c'est quelque chose. Fait que cette année, j'ai vraiment pris comme le… T'sais, j'ai décidé de faire ça. Je me suis associé à certains brands à Montréal qui demandaient de… On a fait du modeling pour eux, j'ai porté du linge pour ce brand-là. C'était vraiment cool, j'étais ambassadeur pour eux, pour le club. Ouais, Club CC, c'est ça. Club.cc, ouais. Un des plus gros e-com store de vêtements et accessoires high-end de vélo. OK, nice. Ouais, c'était super cool. C'est très cool, c'est. Vraiment un cool partnership d'être une figure pour le club, t'sais, puis de l'idée des rides. T'sais, encore une fois, je suis pas quelqu'un de… Je suis pas le plus athlétique de la gang, mais comme… Ouais. Je suis friendly avec tout le monde, je suis là pour avoir du fun. Je veux que les gens sortent dehors pour faire du vélo, je veux que le monde roule avec moi, je veux qu'on ait tout du fun. Je ne vis que pour la bière d'après-ride, tu vas se retrouver sur une terrasse de brasserie après les rides, prendre un café, t'sais, 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 je trouve ça vraiment cool. Puis, tantôt, quelque chose, j'ai oublié, en fait, que je voulais te poser, c'est, t'sais, j'écoutais justement un podcast hier d'une fille qu'elle, je ne sais même pas c'est où sa map, disons qu'elle va en Afrique, puis elle, son contenu, c'est genre l'Afrique, OK? Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle voyage deux semaines, elle filme tout. Elle revient pendant six mois, puis là, dans le fond, elle a filmé son contenu pendant deux semaines pour ses six mois. Puis après ça, elle retourne. Et je me demandais, c'est-tu quelque chose que tu… Elle fait des genres de blitz? Ouais, c'est ça. Fait qu'elle filme tout, elle dit, je t'ai avec mon sel tout le temps, mes caméras, elle dit, je filme tout, tout, tout ce que je fais. Des fois, elle dit, je peux faire une vidéo YouTube de 15 minutes sur un resto que j'ai visité. Puis elle dit, je fais ça. C'est-tu quelque chose que tu as pensé à faire? Tu sais, je sais que tu as fait des voyages de bike puis tout. C'est-tu quelque chose que tu… Parce que, tu sais, comme tu as dit, l'hiver, tu ne peux pas aller… Tu pourrais faire autre chose, faire de bike, là, mais… Ouais, bien écoute, filmer du contenu de bike pendant les deux mois qu'il fait super beau au Québec. Ce qui différencie quelqu'un qui va réussir ou qui va continuer de grow, qui ne va pas juste arriver en hibernation rendu au mois de novembre. C'est quelqu'un qui continue puis moi, je me démarque parce que, tu sais, Badun, j'ai la possibilité de travailler à distance. Je suis super reconnaissant vers mon travail. Tu sais, mes boss me laissent partir. Tu sais, comme j'ai travaillé, c'est ça, j'étais en Californie. Après ça, j'ai été en Espagne avec mes chums. On a travaillé à distance. On roulait le matin. On arrivait après ça. On dînait puis on s'assoyait les trois pour travailler vers trois heures. Pour moi, c'était le best of both worlds. Je pense que ça, je n'en connais pas d'autres Québécois cyclistes qui t'amènent dans leurs aventures comme ça. Je trouve que c'est quand même cool. Je ne sais pas combien de temps je vais le toffer. J'ai des plans pour cet hiver. Spoilers. On va continuer la même formule. Pour moi, ça me donne un break de l'hiver. Des plans genre de voyage. Voyage de vélo, 100%. Ok, cool. Très nice. Parce que pour moi, c'est comme une manière de kickstart la saison. J'arrive frais ici quand tout le monde est bien rouillé au mois de mai. Moi, j'arrive. J'ai déjà les tan lines. Les tan lines, c'est important dans le domaine. Je suis dans l'industrie. 100%. Très nice. T'as un name drop tantôt. Le club, ça fait pas si longtemps me semble, c'est annoncé ça quand même. Genre 6-7-8 mois. C'est l'été dernier me semble. Oui, c'était pour l'année 2023. Je me souviens, il y a quelque chose de gros qui s'en vient ou peu importe. Si tu peux nous parler, des fois, ça intéresse vraiment les gens. Si tu ne veux pas donner de chiffres ou peu importe si tu n'as pas le droit, c'est bien correct. Mais tu sais, comment... Il y a des gens qui me demandent « Hey, tu as dropé ta job, YouTube, ça te paye combien? » Moi, la réponse facile pour un instant, c'est zéro. Mais les gens, ils se demandent la question souvent comment ça paye. Tu sais, pourrais-tu vivre ça un jour de temps plein? Comment ça fonctionne? Quel brand avec qui tu fais affaire en ce moment? Comment ça arrive? Est-ce que tu as un DM? Est-ce que tu as un email? Est-ce que tu as une lettre? Écoute, je ne veux pas dire que je suis un expert là-dedans. Je pense que si tu es capable de trouver quelqu'un qui vit vraiment de la création de contenu ou du marketing d'influence, un peu comme dans la catégorie que je tombe, malgré moi, je vais écouter ce podcast-là, je vais sortir mon stylo, je vais prendre des notes. Comme tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui creuse puis qui cherche à comprendre puis qui cherche à améliorer un peu mon art là-dedans. Je veux joindre l'utile à l'agréable puis dans ce cas-ci, l'utile, c'est le guet des pesos pour pouvoir partir en voyage de bike puis comme fueler ma passion. 100 % Je te dirais qu'il y a plusieurs genres de revenue stream, tu sais, les deals d'ambassadeurs, of course, tu sais, quand il va être question d'exclusivité, il va y avoir des échanges pécuniers, of course. C'est quelque chose qui est... Fait que mettons, dans tes vidéos, on verrait juste, mettons, je ne sais pas, des vêtements de pas normal studio qui donneraient... Oui, exact. Comme j'étais un ambassadeur pour le club, pour le brand pas normal studio. OK. Tu sais, le club, ils vendent... On va continuer avec le club, ils vendent certaines brands de lunettes, certaines brands de casques, certaines brands de souliers. C'est sûr que moi, je ne pouvais pas diverger. Puis en même temps, eux, ils s'occupent de te fournir le matériel. J'ai travaillé avec d'autres brands québécois, des retailers. Je travaillais avec un brand de café aussi. OK. Je travaillais avec les grands prix cyclistes. J'ai eu tellement des cool opportunités. Puis ce que j'ai fait de 100% pécunier, je pense qu'au final, on veut savoir qu'est-ce qui est vraiment payant puis qu'est-ce qui est comme du easy money, I guess, mettons. Il n'y avait jamais de easy money. Non, pas de easy money, mais comme... Tu sais, qu'est-ce qui est comme un petit peu plus low effort, high reward, if I can say. Peut-être que tu connais UGC, le terme, User Generated. Oui, c'est une de mes questions. Il y a plein de brands qui vont t'approcher. Généralement, c'est des brands asiatiques puis tu sais, l'Asie, c'est un market qui mène. On n'est tellement pas rendu là. Tu sais, c'est des... La quantité de gens, la quantité de cyclistes en Asie, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens consomment à un rythme vraiment effrayant. Nous, on est tellement un petit market en Amérique du Nord. Là-bas, c'est à l'année longue. C'est tellement plus de monde. Il y a des brands qu'on ne connaît pas ici. Il y a des brands qui n'ont même pas de supply chain pour pouvoir te vendre ici. C'est très localisé en Asie. Par contre, eux autres, ils aiment ça que dans leur pub, dans leur contenu, on voit des accidentaux. Fait qu'ils vont t'approcher. En tout cas, moi, ils m'ont approché pour faire du contenu. Ce n'est même pas du contenu que tu vas voir sur mon, sur mon plateforme. Si tu le fais pour eux et ils le mettent sur leur... C'est ça. Ils t'engagent vraiment comme content creator pour une quantité de vidéos. Je ne sais même pas que ça se retrouve où. On me voit dedans. Il y en a que je parle dedans que j'explique. Peut-être que tu as t'es photoshopé et que tu n'as plus de vêtements mais tu ne le sauras jamais. C'est assez scary ce qui se passe. Je suis vu un petit peu l'actualité. Le AI. Oui, c'est ça. Le AI. Le deepfake. Nomaday clock. Nomaday. Es-tu vraiment sur un vélo? Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Ah oui. C'est ça. Le UGC, je pourrais dire que c'est quand même lucratif. Mais ce n'est pas quelque chose que tu m'avais... Je me souviens à un moment donné dans mes derniers temps chez Pauqua, j'étais assez proche de toi. On avait jorisé quand même longtemps. Je venais faire imprimer des affaires. Je me souviens que tu m'avais dit que ce qui te branche, c'est vraiment la qualité et on le voit un peu. Corrige-moi si je me trompe, je te mets un peu des mots dans la bouche, mais la qualité, que ce soit bien fait, l'audiovisuel, on a tout refait le lighting ici. Tu avais de l'air attraper. Je me suis dit qu'à un moment donné, tu voudrais peut-être créer le contenu, un peu comme faire du UGC dans le fond. C'est un peu ça que tu vises ultimement ou vous avez une portion de... En fait, c'est sûr que mon... Tu développes des skills. Je ne dis pas que je continue à faire ça pour moi-même. Pour moi, c'est vraiment un cool portfolio à avoir parce qu'effectivement, quand j'approche moi-même certains brands, je commence à reach out davantage pour diversifier un peu mon income stream. j'approche des brands. Je vais vraiment blunt. J'ai vu vos pubs. Pour vrai, votre contenu fait pitié. Votre shop gagne à être connu. Moi, je peux vous aider là-dedans. Let's chat. On regarde comment je peux vous aider. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Je l'ai vécu. J'ai déjà eu zéro. Je n'ai déjà pas eu de compte TikTok. Je suis capable de grow un compte TikTok. Vous êtes dans le vélo, vous êtes dans la course, vous êtes dans le ski de fond. Vous êtes dans les sports d'hiver. Tout ça, c'est applicable dans tout. En ce moment, j'outre-reiche beaucoup. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as des réponses positives? Oui. OK. Cool. Je te dirais que oui. Très cool. Il y a des brands qui voient que travailler avec une agence de PR ou une agence marketing standard, ça peut fonctionner. Oui. Mais probablement que ça va te coûter beaucoup plus cher que de travailler, par exemple, avec moi. Moi, je vais peut-être te donner des trucs vraiment beaucoup plus pertinents pour ta niche. Je vais te poser des questions. À la limite, je peux juste te donner un cours de comment moi, je m'y prendrais. Si tu ne veux pas m'engager pour venir filmer ton contenu, mais je vais te montrer comment le faire une fois, c'est peut-être déjà mieux que ce que tu fais déjà en ce moment. Vraiment, mon offre, ça peut être vraiment varié. Pour vrai, je vais vraiment selon le feedback et les demandes. Ça, c'est-tu quelque chose? À part tes plateformes, as-tu un site web qui dit « voici ce que je peux faire pour vous » ou pas vraiment? C'est écrit ou c'est en train de… Le programmeur qui a pas de site web, écoute, il faut que je m'en fasse un. En même temps, je ne sais pas qu'est-ce que je mettrais dessus. J'ai un kit média que je partage. Je pense vraiment comme… Je l'ai par exemple, c'est-à-dire « voilà mes médias sociaux. » Oui, c'est ça. Juste comme « take a look », la qualité. Sur Insta, tu vas avoir beaucoup de qualité. En ce moment, avant, j'étais très avec mon fond sur TikTok. En ce moment, ma passion, j'ai toujours été un camera nerd. Beaucoup dans la photo. Maintenant, je fais que de la vidéo. Pour moi, c'est ça qui m'accroche quand je suis braw sur YouTube. Je tombe sur un vidéo. Pour moi, si le vidéo, il est beau, déjà, tu m'as là. Tu m'agrippes. Je vais t'écouter. Je trouve que ça te met sur un pédestal. Je trouve qu'il y a un audio qui est crisp, un audio qui est de qualité, un éclairage, un background, un studio set comme tu as fait là. Dans mes vidéos, tu vas souvent… tu vas souvent reconnaître plusieurs coins de mon appart. Tu as le coin, mon Zwift, mon Pain Cave, où je m'entraîne sur Zwift, sur le Trainer. C'est là-dessus que je travaille. J'ai mon workbench. Tu vas souvent me voir dans ma cuisine. Peut-être que tu as déjà vu ma passerelle en arrière dans le salon. Tu vas me voir enjoy un café là. Les gens vont souvent voir les mêmes éléments comme si c'était un plateau de tournage. Les gens vont se retrouver dans mon appart. Ils vont vraiment être dans mon univers et ils vont me suivre là-dedans. Pour moi, c'est vraiment important d'apporter une qualité. Je pense que ça, ça me démarque que juste du contenu qui est filmé par un téléphone, par exemple. Puis, tu peux-tu… Mettons, les brands avec qui tu as fait affaire, est-ce que tu peux nous les nommer de même? Il y a le club. Il y en a plein. Comme tantôt tu as dit, tu es vraiment dans le plus haut de gamme. Je pense que je représente un persona qui est comme un homme, une femme dans leur trentaine, des gens qui sont un peu plus aisés, qui peuvent débuter des hobbies. Notre chum, ils font quoi comme hobby? Ils font du ski, ils font du golf. C'est des hobbies un peu plus comme de jeunes adultes, à guess. Fait que c'est de jeunes professionnels. Fait que ces jeunes professionnels-là, souvent, ils aiment ça des trucs qui sont un peu plus shiny. C'est vraiment ça ma année. Que ce soit le linge de vélo, que ce soit le bike que tu roules, les lunettes, les aptiques, tous les accessoires. Je suis vraiment dans un peu plus ce qui est high-end. Je suis très sélectif dans les brands avec qui je travaille. Cette année, j'ai également travaillé avec Envy Composites. C'est un brand qui font des roues. On les connaît beaucoup pour leurs roues. Ils font également deux frames de vélo. OK. avec le retailer québécois qui s'occupe de cette brand-là. Ici, c'est un brand de l'Utah, si je ne me trompe pas, avec qui j'ai travaillé. Puis, tu dis, tu es sélectif. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as eu… Moi, j'entends ça. Le premier, tu es comme tout le monde… Ils disent, « Hey, attendez avant de dire oui au premier parce que tu es full excité. Mais est-ce que maintenant… Mettons juste avoir ta fréquence. c'est à chaque semaine qu'il y a du monde qui reach out. Tu as quand même un gros following dans une niche super nichée. J'ai beaucoup de PR packages. Oui. Pardon, mais tu ne vas jamais… Tu sais, je ne vais jamais les mettre toutes. OK. Ça t'arrive quand même vraiment souvent de… Quand j'aime vraiment… Tu sais, je suis classique. Je me dis, qu'est-ce qui… Tu sais, ça me ferait chier de voir un de mes… des gens que je follow comme tout le temps me fronter. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je ne suis pas là pour… Tu sais, moi, je suis plus comme la philosophie show, don't sell. Tu sais, je ne vais jamais te pitcher un produit. Puis quand un brand arrive et te dit, on aimerait vraiment ça que tu parles de notre produit puis que tu dises comme il fait ci, il fait ça, tu vas être plus vite, nanana. Tu sais, non, je n'en sais pas ça. Tu sais, nous, on va s'asseoir. Si ton produit, je l'aime, si ton produit est cool, s'il peut plaire à mon audience, je vais le plugger petit, tu sais, un peu dans toutes les vidéos, je vais l'utiliser puis les gens vont finir par m'associer. c'est important. Je ne veux pas que ça soit de la pub, ça ne va jamais être de la pub. Des fois, il y en a, of course, quand il y a un deal, quand je ne peux pas non plus dire non à tout. Des fois, c'est trop beau pour… Ouais, c'est ça. Tu sais, j'aime ça quand même. Pour moi, c'est une récompense. Ouais. Un brand qui va t'offrir un partnership qui… Ah, c'est important. Un échange pécunier, c'est cool quand même. C'est important de stay true to yourself. Tu sais, j'ai un de mes potes qui a les écouteurs Sounds Good puis j'en faisais tirer au podcast puis tu sais, pour vrai, ils m'envoyaient puis j'ai dit je vais les essayer puis tu sais, Dave, va courir avec, ils ne dropperont pas. Puis j'ai même appelé mon pod, j'ai mis Airpods à 400$, j'ai mis les Sounds Good puis mon pod, j'ai dit comme, dude, le micro, est-ce que sur les Sounds Good, c'est de la merde parce que c'est l'écouteur à 100$. Parce que c'est l'Airpods puis c'est comme, dude, j'entends aucune différence. C'est vrai que la qualité de l'audio est moins, le noise cancelling est moins fort. Mais crime, ça reste l'écouteur à 100$ versus 400$. Pour vrai, 100%, je n'ai aucun problème à recommander ça à tout mon club de course, à tout le monde. Fait que moi, tout aussi, si je n'avais pas aimé ça, même si c'est mon ami, j'aurais dit, ben dude, moi, ça ne rencontre pas mes standards de qualité normale puis je ne les utiliserais pas. Fait que c'est important de stay true to yourself puis ça va définir aussi ton brand, qu'est-ce qu'il devient puis toi qui es surtout dans la qualité puis tout, si c'est un produit que tu n'aimes pas, les souliers des amis deux fois, je vais dire n'importe quoi, il déclipe tout le temps, je ne sais pas si c'est possible. Oui, 100%. Tu n'aimerais pas ça puis tu ne feras pas une fleur à personne même si ça te a donné 500$. Sur le long terme, ce n'est pas payant. Non, tu sais, No Manic Club, ça n'a jamais été un channel de review. Tantôt, j'ai parlé de tutoriels, j'ai parlé d'aventure, j'ai parlé de vlog de vélo, j'ai parlé de mon day-to-day, mon lifestyle, je n'ai jamais mentionné review une fois. J'en fais de temps en temps quand je trouve de quoi de cool, quand je tombe sur un produit qui est nice, mais tu ne me verras pas faire une review entre deux vidéos. C'est très peu, c'est vraiment un faible pourcentage puis je sais que les reviews, c'est de quoi qu'ils pognent sur YouTube, sur Insta, les gens aiment, les gens sont là pour consommer du contenu, des objets shiny, souvent avoir le latest and greatest, ça peut booster tes views parce que le nouveau iPhone vient de sortir, tu unboxes un iPhone, c'est du easy views, tu ne verras pas faire ça. Tu parlais un peu de YouTube, ça fait deux ans que tu as parti ton TikTok, le but ultime, on va closer un peu avec ça, mais le but ultime de No Money Club, ultime, on s'entend, sûrement que ça a changé. Il y a un an, je t'aurais posé cette question-là, mais comme où est-ce que ça s'en va, la vision de cette chaîne-là? Ça a commencé avec TikTok parce que je ne voulais pas mélanger ma vie privée. Year 2, Insta, maintenant j'ai malheureusement délaissé TikTok, je suis vraiment beaucoup plus... délaissé TikTok complètement. Je suis rendu un peu plus... Tu poses même pas le même contenu. C'est ça, je pose le même contenu. OK. Donc je ne fais plus de contenu différent. OK. Ma concentration, c'est vraiment comme faire du contenu avec la caméra, travailler mon feed sur Insta. Grow is up, pour moi je trouve qu'il y a un meilleur retour sur investissement de temps sur Insta. malheureusement les brands continuent à mettre Insta sur un... OK. À mon expérience, même si lorsque je leur parle, il y a tout autant à gagner à promouvoir des produits ou whatever. Sur TikTok, ça reste qu'Insta est comme profondément ancré dans nos habitudes je pense puis c'est ça, les brands accordent plus d'importance sur une performance sur Insta que sur TikTok. Fait que je me consulte sur le contenu Insta qui se voit un peu plus esthétique. je travaille beaucoup mon style en ce moment puis en fait pour 2024, mon goal, c'est d'un peu moins faire... Tu sais déjà, j'ai arrêté la... j'ai diminué la quantité avec Insta pour aller vraiment avec la qualité. Ça a vraiment... ça m'a vraiment aidé dans mon cas pour Grow. OK. Puis là pour 2024, ça va être du YouTube. Long form YouTube. Long form. Tu sais, je veux vraiment... je veux vraiment partager tu sais, mon oeil artistique, la... Ouais. Tu sais, la... la DA, la direction artistique. Je veux travailler comme... Je veux vous amener dans des endroits sur des routes de gravelle, sur des routes que vous ne connaissez pas au Québec. OK. Avec des belles shots. Très nice. Avec un drone, avec... tu sais, des toons du contenu qui est le fun à regarder du contenu qui est... Tu sais, vraiment du storytelling. Ouais, puis qui vit longtemps. Tu sais, c'est ça que je reproche aux plateformes comme Insta puis... Malheureusement, oui. TikTok, c'est short shelf, tu sais, short lifespan. Exact. Alors que YouTube, Ça peut durer longtemps, mais YouTube, c'est un deuxième plus gros moteur de recherche au monde. 2.7 milliards d'usagers par mois. Tes vidéos vont pouvoir être... Ben, tu sais, ils sont vus sûrement partout en ce moment, mais tu sais, c'est que tu vas mettre du travail que ton vidéo dans 5 ans va pouvoir encore avoir des views. Moi, c'est ça que... C'est ça que je believe vraiment en YouTube, surtout dans ce que je fais. C'est comme Excel dans 10 ans, il va être encore là. Ça va le même que ça a été les mêmes affaires. Bon, avec le AI puis tout, mais cool, man. Fait que YouTube, très nice. T'as-tu une idée de tes premières vidéos déjà? T'as-tu commencé à penser à ça? Écoute, il y a une couple d'endroits où je veux amener les gens au Québec. Tu sais, encore une fois, c'est un peu parce que c'est une niche. C'est pas vraiment une niche. Ça existe. Il y en a plein sur YouTube. Mais quand tu les regardes, selon moi, la qualité n'est pas là. Il n'y a pas l'œil artistique nécessairement. Moi, je vais arriver avec ce que t'es habitué de voir sur mon Insta, par exemple. Ben là, tu vas le voir. Ouais, c'est ça. On va te reconnaître. Tu vas me reconnaître mon style. Ton style, il est défini dans les deux dernières années. Tu vas l'appliquer en long form qui est, selon moi, quand même une coche de plus en termes de difficultés. Faire des courts métrages. Plus la vidéo est longue, plus c'est dur, plus c'est facile de te perdre. Pour moi, c'est vraiment un creative outlet. Je pense que faire du long form content, je pense que c'est le pinnacle. Très nice. À suivre. Terminé là-dessus, on a la petite Piggy ici qui est le concept un peu du podcast. Je voulais simplement si tu acceptais de faire un petit don dans la Piggy Bank pour un organisme, une cause d'abus non lucratif qu'on va décider tous ensemble. C'est toi qui avais ça? C'est ma mère. Tu penses que j'ai fait ça? Je suis comptable. Je suis comptable. Ben oui, sure, man. Let's go. Cool, man. Hey, Alex, merci. On va te suivre sur Instagram, TikTok, No Monday Club, surtout Instagram, YouTube en 2024. On va mettre tes endos dans les show notes. Merci pour ton temps, Alex. Thank you, man. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501